Il semblerait qu'à un certain moment, alors que la température du four était à un niveau extrêmement élevé, la fusion de la matière métallique ne s'est pas réalisée. Et qu'il y a eu une intervention humaine pour intervenir sur la croûte de cette matière métallique qui ne fusionnait pas. Et c'est quelques secondes après cette intervention qu'apparemment, selon les déclarations à ce stade-là, les constatations n'ont pas encore été faites, il y aurait eu cette explosion avec une sortie du four d'une gerbe de matière en fusion qui a provoqué les conséquences dramatiques que l'on sait aujourd'hui.